Bonsoir à tous. Donc, finalement, et de façon très pratique, j'ai tâché d'être rapide, mais je voudrais replanter le décor un peu du parcours des médecins par rapport à la vaccination en EHPAD. Notre challenge à nous tous, c'est comment on s'organise pour aller vacciner 40 000 résidents dans les 370 EHPAD de la région Normandie. Ce n'est pas très simple, ce n'est pas forcément évident pour que ce soit fait dans des conditions optimales et pour vacciner un maximum de nos patients. Tout ça est corrélé au fait que le vaccin Pfizer se conserve dans les conditions que vous connaissez maintenant, qu'on est tributaire aussi finalement des dates de livraison des vaccins dans les EHPAD. Et je crois que Benoît Cottrell pour l'ARS en dira un mot, mais rappelez-vous d'une chose simple, on aura finalement deux, trois jours par département pour vacciner l'ensemble des patients dans l'ensemble des EHPAD de chaque département. Si je prends un exemple, dans le département de Lornes, je crois savoir que la livraison arrivera dans les pharmacies qui livrent habituellement les EHPAD le 12 janvier, c'est très bientôt, et donc on aura à partir du 13, deux, trois jours pour aller vacciner. Le Calvado sera livré avec trois dates semble-t-il, le 13, le 19, le 20. La Seine-Maritime suivra avec le 16 janvier, ce qui pose un problème. Comme la Manche le 23 janvier, le 16 janvier c'est un problème, ou le 23, puisque c'est un samedi, et donc on va perdre potentiellement deux jours pour vacciner. Vous savez qu'on a de toute façon quatre jours à peu près pour vacciner, si j'enlève les temps de transport pour acheminer jusque dans les EHPAD. Et puis le département de Lornes commence, j'ai oublié de le dire, dès le 12 et le 13 janvier. Donc tout ça vient très vite, dès la semaine prochaine. Donc comment on fait ? Alors ça nous a agité depuis un moment, et on a réussi à obtenir du niveau national et validé par la suite par le ministère de la Santé et puis finalement par l'Agence régionale de santé en Normandie, que la visite pré-vaccinale, et je dis ça pour mes confrères et amis des deux DMG, que la visite pré-vaccinale n'était plus obligatoire, ou en tout cas n'était pas réalisée en amont, ou pas forcément réalisée en amont de la visite de vaccination en tant que telle. C'est-à-dire que cette consultation de pré-vaccination, on peut la coupler directement avec le jour de la primo-vaccination. Ça me paraît très important, parce que finalement c'était assez lourd d'imposer trois déplacements en EHPAD aux médecins pour aller vacciner un seul patient. Donc cette visite pré-vaccinale, vous pouvez aller la faire 5 jours avant, mais vous pouvez ne pas la faire 5 jours avant, vous pouvez la faire le jour même de l'arrivée des vaccins dans les EHPAD et bien évidemment cette visite pré-vaccinale a toujours lieu de fait, mais vous aurez à sélectionner les patients éligibles, vous aurez à éliminer les contre-indications, vous aurez surtout sans doute aussi à délivrer l'information pour obtenir le consentement du patient. Tout ça a été expliqué tout à l'heure, les textes, la loi et la réglementation en vigueur nous demandent de recueillir le consentement du patient, nous le ferons, après avoir délivré l'information qui va bien, mais à travers les différentes interventions, vous avez pu déjà vous imprégner des sites à aller consulter et l'URML Normandie de toute façon vous fera parvenir les éléments qui vont bien pour délivrer la bonne information au patient, mais je vais y revenir tout à l'heure. Finalement, le but de la visite pré-vaccinale, c'était à partir du recueil du consentement d'autoriser l'établissement à commander le nombre de doses qu'il lui fallait et comme on a supprimé ou en tout cas, on a couplé la visite pré-vaccinale avec la vaccination avec monsieur Thomas de Roche, le directeur de l'Agence régionale de santé, on a considéré qu'on pouvait sans doute faire une commande probabiliste pour chaque EHPAD à hauteur de 70 ou 75% des doses théoriques qu'on aurait pu, qu'on peut injecter dans un EHPAD et donc on aura à peu près 70-75% des doses quand nous irons vacciner nos patients et donc a priori, ce sera à peu près, ce sera pas loin de la cible théorique des gens qui sont volontaires pour la vaccination. On en reparlera peut-être à travers les questions ou les échanges tout à l'heure. Je voulais simplement dire que les patients pour lesquels nous n'aurions pas le recueil du consentement au moment où on fera la visite de vaccination, eh bien on s'est dit qu'on pouvait les reporter à J21, c'est-à-dire quand nous repasserons en EHPAD faire l'injection de rappel, à ce moment-là, les patients pour lesquels on n'aurait pas eu le recueil du consentement et que ces gens-là se manifesteraient secondairement, eh bien on pourrait les vacciner à cette occasion. C'est vrai surtout pour les patients qui ne sont pas directement en capacité de formuler un avis sur leur consentement. Je pense aux patients dans les unités Alzheimer ou autres et qui auront besoin de l'avis, en l'occurrence pour nous, on aura besoin de recueillir l'avis d'un tiers, de la famille, voire du tuteur. Et donc ce temps-là peut être reporté dans les trois semaines qui suivent le premier passage que nous effectuerons dans les EHPAD pour pouvoir représenter la vaccination à ces gens-là lors du rappel de la primo-vaccination des premiers. Au total, comment on fait pour aller vacciner tous, en deux jours, dans les cinq départements, l'ensemble des patients qui sont dans les EHPAD ? On a considéré et on a pas mal consulté avec par exemple les cinq présidents des conseils de l'ordre de la région Normandie, avec l'ARS et avec d'autres, et on a proposé que les médecins généralistes de la région Normandie s'engagent dans une logique de déprogrammation des consultations de médecine générale à hauteur d'une demi-journée par médecin. Il va falloir qu'on fasse le boulot. Il va falloir qu'on fasse le boulot dans un temps très contraint, vous l'avez compris. Et donc on a considéré qu'on n'avait pas d'autre possibilité pour être efficace d'y aller tous ensemble. Par exemple, une demi-journée de consultation. On va déprogrammer. Nos patients seront informés par la presse. Je pense que ce sera bien accepté par la population de toute façon et nous irons vacciner un maximum de gens dans un temps qu'on aura déterminé entre nous. Ce temps dépendra bien sûr du jour de livraison dans les EHPAD. Je rappelle par exemple dans l'Orne, livraison le 12 janvier, et bien on peut considérer qu'à partir du 13 et 14 janvier, il faudra que les médecins libéraux de la région Normandie suppriment une demi-journée de consultation pour se rendre dans les EHPAD. On en reparlera. C'est important d'acter tout ça. On déprogramme les consultations de médecine générale sur une demi-journée, et on va tous faire l'effort d'aller vacciner en EHPAD sur une durée de deux jours à peu près. Le point peut-être important à préciser, c'est qu'à travers tout ce qui vous a été dit, vous l'avez remarqué, mais finalement, ce qui est important, c'est l'information du patient. Une information claire, une information dite loyale, tout ce que vous voudrez. Toujours est-il qu'en termes de responsabilité, ça a été abordé, mais on est à peu près bordé, on est bordé même. Il faut garder malgré tout le fait que la sinistralité pour les médecins libéraux concerne surtout la notion de déficit d'information ou de manque d'information délivré au patient. En fait, quand il y a des actions contre des médecins libéraux, c'est sur cette thématique-là que tout est concentré. Donc, je vous engage à faire très attention à ce point-là. Une information doit être délivrée et vous devez noter dans le dossier patient de l'EHPAD et dans votre dossier à vous que vous avez délivré l'information avec la présence peut-être d'une infirmière. Vous mettez son nom, vous prenez toutes les garanties pour pouvoir prouver que l'information a bien été délivrée. On en reparlera peut-être à travers vos questions. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Ça me paraît très important que tout le monde sache que la visite pré-vaccinale dont vous avez entendu parler depuis le départ n'est plus d'actualité forcément, qu'elle est couplée avec la vaccination, que l'on doit, nous, médecins libéraux, vacciner dans nos départements sur une durée de deux jours à peu près, voire trois jours éventuellement, mais que ça va aller très vite. Et donc, face à la situation qui est la nôtre aujourd'hui, où notre devoir à nous, médecins, c'est d'aller vacciner la population, notamment celle qui est en EHPAD. Nous irons. Nous irons dans une dynamique que je souhaite importante en région Normandie. et nous irons à travers le prisme de cette déprogrammation des consultations de médecine générale. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Les établissements hospitaliers l'ont fait au printemps et à l'automne. Nous le ferons dans le cadre de nos consultations que nous déprogrammerons et nous irons en visite dans les EHPAD à ce moment-là. C'était vraiment les points importants que je voulais préciser avec vous ce soir parce que c'est nouveau, parce qu'on n'a jamais connu ça dans nos exercices jusqu'alors, mais la situation l'exige, il nous faut gagner la bataille de la vaccination en EHPAD. Il y aura d'autres batailles à mener, on en reparlera, mais ce qui nous concerne et ce qui nous réunit ce soir, ce sont les EHPAD. Nous devons protéger les plus fragiles de la population. Et puis, un dernier point, je le rappelle, cette notion d'information délivrée aux patients. Là où il y a des soucis pour nous en termes de responsabilité, c'est quand il y a un défaut ou un manque d'information. Voilà ce que j'avais à dire. Peut-être que Monsieur Cottrell pourrait nous préciser les dates de livraison dans la région Normandie. Je les ai évoquées, mais après tout, comme ça change régulièrement, je préfère que l'ARS Normandie nous en informe. Et je pense qu'il y aura des questions des professionnels. Je voulais simplement dire aussi qu'à part que les médecins généralistes de la région Normandie qui vont aller jouer le jeu de la vaccination en EHPAD, beaucoup de nos confrères médecins spécialistes libéraux, spécialistes d'organes tout au moins, se sont déclarés volontaires pour venir donner un coup de main avec les généralistes dans les EHPAD. Peut-être une chose encore à dire, nous travaillons avec l'URPS infirmier pour pouvoir constituer des binômes médecins infirmiers libéraux et aller ensemble vacciner dans les EHPAD. Je reprendrai peut-être la parole à un moment ou à un autre, mais en tout cas, je compte sur vous tous pour qu'on gagne ensemble à partir de maintenant, dès la semaine prochaine, cette partie importante où la société nous attend. Je crois que c'est à M. Cottrell peut-être d'embrayer un petit peu. Absolument. C'est comme ça, effectivement, qu'on avait prévu les choses. Voilà. Merci, Benoît. Bien, je vais maintenant passer sur la partie logistique et organisation, et notamment, vous précisez, les changements récents qu'il y a eu dans la stratégie de vaccination qui concernent à la fois l'accélération de la campagne de vaccination et l'extension de cette campagne à d'autres populations prioritaires qui avaient été définies, comme vous le savez, par la Haute Autorité de Santé et, comme on vous l'a déjà dit, une sorte de fusion des deux étapes qui avaient été définies. Donc, cette campagne de vaccination repose sur une organisation logistique sans précédent, mais avec un principe assez simple, c'est de faire converger, même si c'est simple sur la conception, mais si peut-être pas simple dans la réalisation, de faire converger sur un temps très court l'arrivée du vaccin, l'arrivée des équipes de vaccination et, en ce qui concerne les EHPAD et les USLD, les personnes sont déjà sur place, avec un certain nombre de préalables pour ces trois valences du schéma logistique, ces trois piliers. Donc, le vaccin, on a vu, on en a largement parlé, donc ça repose sur les autorisations, sur des contraintes logistiques qui sont liées à la conservation et à l'utilisation, et surtout sur, on vient d'en parler, sur un plan d'approvisionnement qui est décidé au niveau national avec un calendrier qui est établi pour chaque établissement avec une difficulté, c'est que l'ensemble des établissements d'un même département vont être livrés en même temps, ce qui va nous amener les uns et les autres à devoir programmer les équipes de renfort de façon très fine. Les équipes de vaccination, donc on l'a dit, ce sont soit les équipes des EHPAD ou des USLD qui sont en capacité de le faire, soit des binômes de renforts qui seront alimentés essentiellement par les médecins et les infirmiers libéraux, selon un schéma qui est en cours de validation, puisqu'on a fait une enquête auprès de tous les établissements pour savoir leurs besoins, et que ces établissements sont appelés à, enfin, que l'URML et les URPS infirmiers qui disposent de la liste de ces établissements en difficulté, on va dire, prendre en contact avec eux pour définir les modalités d'intervention des équipes le jour de la vaccination. Et pour la personne qui va se faire vacciner, donc, M. Hoeneur vient de le dire, une évolution de la consultation de pré-vaccination qui peut toujours être faite au préalable de la vaccination, du jour de la vaccination si c'est possible, mais en tous les cas, il faut la simplifier au maximum, et le CHU de Rouen a déjà mis en place une aide à cette consultation à travers un formulaire qui sera diffusé largement et qui peut permettre de filtrer et d'orienter vers une consultation médicale, quand c'est nécessaire, des personnes qui présenteraient, disons, un état de santé qui justifie une consultation le jour de cette vaccination. Enfin, il y avait la notion d'un examen médical avant la vaccination, mais c'est les pratiques habituelles, je pense, quand il y a une vaccination. En ce qui concerne les équipes, j'ai vu quelques questions sur le fil de discussion. Les infirmiers sont habilités à vacciner, évidemment, en présence d'un médecin dans la structure de vaccination. Le circuit, bon, je n'en reviens pas dessus, mais il y a deux flux, flux A et flux B, qui alimentent les établissements qui accueillent des personnes âgées. Le flux B était auparavant limité à la vaccination dans les services et pas du SLD rattaché directement aux établissements pivots, donc cinq établissements dans la région. Ces établissements hospitaliers sont d'ores et déjà en ordre de marche pour pouvoir vacciner les professionnels de santé, donc de plus de 50 ans et qui présentent des facteurs de risque de faire une forme grave de Covid, de leur établissement bien sûr, mais aussi des établissements de leur territoire et des médecins libéraux, des médecins, des professionnels de santé libéraux de leur territoire. Ces établissements hospitaliers, qui étaient cinq au départ, seront avant la fin de la semaine 11, puisqu'on a demandé à chaque établissement support de GHT de mettre en place aussi un lieu de vaccination destiné aux professionnels de santé de leur territoire. L'accélération de cette campagne consiste d'une part, en ce qui concerne les EHPAD et les USLD, d'avancer le plan de livraison qui était auparavant défini à partir du 19 janvier, d'avancer d'une semaine. Donc, on vous l'a dit, les premières livraisons concernant l'ensemble des EHPAD, je vais vous faire voir ce plan de livraison qui sera diffusé aux établissements, aux représentants des professions de santé et aux officines, aux pharmacies qui sont chargées de livrer les établissements, et étendus, comme je viens de le dire, aux catégories de professionnels de tous les professionnels qui travaillent dans les EHPAD et les USLD, quel que soit leur statut. Ce sont les professionnels de santé, mais aussi tous les intervenants dans ces structures, intervenants de la structure et même intervenants extérieurs qui viennent fréquemment dans la structure. Enfin, l'extension à la vaccination des professionnels de santé se fait dès cette semaine, avec déjà des lieux de vaccination définis, comme je vous le disais, dans les cinq établissements privats, donc Rouen, Caen, Alençon, Saint-Lô et Évreux, et étendus bientôt aux EHPAD. De plus, dans chaque département, seront identifiés des lieux de proximité en lien avec les collectivités, en lien avec les professionnels de santé que vous êtes, les libéraux, pour pouvoir accueillir, dans un premier temps, les professionnels de santé et puis, dans un deuxième temps, les personnes âgées ou à risque qui vivent dans les structures d'hébergement collectif, résidence autonomie, résidence seniors, ou d'aller dans des structures pour des personnes en situation de handicap. Alors, les livraisons, voici le calendrier qui est prévu. Alors, c'est un calendrier qui est résumé, mais on a un calendrier par structure. Vous voyez que ça commence le 12 janvier dans l'Eure, dans l'Orne, et puis à partir du 13, dans le Calvados, pardon, et à partir du 23, dans la Manche, dans le 76, à partir du 16 janvier. Il y a des établissements qui se sont portés volontaires pour vacciner. Alors, c'était largement avant, lors du premier plan de livraison. Maintenant, c'est un petit peu avant et qui recevront leur dose dès vendredi, le 8 janvier, qui pourront donc vacciner à partir... C'est une quinzaine d'établissements répartis dans les cinq départements et qui sont en capacité de vacciner rapidement leurs résidents et leurs professionnels. Donc, je ne reviens pas sur la consultation pré-vaccinale et la vaccination au même jour. C'est une possibilité qui est offerte et de plus, il faut bien savoir qu'il y a deux injections, mais il y a trois livraisons dans chaque structure. Une première livraison qui sera faite aux dates indiquées sur le tableau en fonction d'un prorata de résidents et de professionnels et qui permettra de vacciner rapidement ces personnes. Bien sûr, 21 jours après, il y a la deuxième injection et ce sera l'occasion aussi de faire un rattrapage pour toutes les personnes qui n'auraient pas pu être vaccinées au J0 du fait d'une hésitation, du fait d'un délai dans le recueil du consentement parce que pour certaines personnes, c'est un peu compliqué quand ils ne sont pas en capacité d'exprimer clairement leur choix ou pour d'autres, toutes autres raisons. Il y aura donc un rattrapage à J21 avec une deuxième injection à J42. La journée type de vaccination dans un EHPAD ou un USLD, c'est à partir de la livraison. Bien sûr, ça commence bien avant avec l'organisation en fonction de la configuration des locaux, en fonction de la disponibilité des équipes et d'autres modalités d'organisation. Tout ça, ce ne sont que des propositions qui ont été faites en réflexion avec les médecins, avec les médecins coordonnateurs, avec les structures. On pense que pendant une journée type de vaccination, on est en capacité de vacciner pour une équipe. Un médecin peut superviser plusieurs équipes. Une équipe, c'est une infirmière, une aide-soignante pour préparer les résidents ou les patients. Et puis, éventuellement, si ce n'est pas l'équipe qui le fait, un personnel administratif pour aider d'une part à la préparation de l'ensemble des documents nécessaires à cette journée de vaccination et d'autre part au recueil des informations nécessaires à l'alimentation des services d'information. Les besoins en équipe de vaccination ont été définis en fonction de ce schéma type. Vous voyez que ça peut... Alors ça, c'est des équipes par jour. Ce n'est pas les équipes de renfort. Ce sont des équipes qui comprennent aussi les personnels déjà en place dans les structures qui vont vacciner. La majorité des structures, comme vous le voyez, sont des structures qui comprennent moins de 50 ou moins de 100 résidents. Donc, soit on multiplie les journées de vaccination, mais les délais sont très courts, comme on vous l'a indiqué, puisque à partir du moment où le vaccin est décongelé, on a cinq jours, y compris la période de transport pour utiliser le vaccin, ou on multiplie les équipes de vaccination, ce qui permet pour chaque équipe de vacciner 50 personnes par jour. Ceci réalisé sur la base d'une participation de 75 % des résidents. C'était une estimation, mais qui est confirmée par les premiers retours qu'on peut avoir des établissements. Alors, pour ce qui concerne le flux B, comme je vous le disais, donc ça concerne les cinq établissements pivots qui ont des congélateurs et donc qui organisent d'ores et déjà la vaccination de leurs structures et pas des USLD, mais aussi qui mettent en place une consultation de vaccination pour les professionnels de santé de leur territoire, avec une extension à chaque établissement pivot de GHT dès la fin de cette semaine. Puis, une possibilité qui est laissée aux établissements de s'organiser en interne avec éventuellement la médecine du travail pour vacciner leur propre personnel en allant chercher à l'établissement pivot les doses nécessaires à cette vaccination. Et la vaccination des professionnels de santé, des établissements de santé et des libéraux sera faite dans ces lieux de vaccination. Et comme je vous le disais tout à l'heure, avec aussi des lieux de proximité qui vont être définis au cours de la semaine suivante. Donc, tout ça, c'est évidemment, c'est très récent cette évolution. C'était un petit peu avant le week-end. Donc, on a travaillé avec tous les établissements pour mettre en place ces lieux de vaccination pour les professionnels. Et comme je le disais, une communication va être faite très rapidement dès demain sur les modalités de prise de rendez-vous dans ces établissements. Alors, je vais passer rapidement sur le système d'information puisqu'on en a déjà beaucoup parlé. Il faut savoir qu'il y a trois volets dans ce système d'information. Un volet logistique qui est géré par Santé publique France. Un volet plus clinique qui est, on en a largement parlé, destiné donc à tracer le parcours vaccinal et éventuellement les effets indésirables. Et puis, un volet pilotage avec les indicateurs de suivi, de couverture par âge, par territoire, par d'autres critères et aussi la gestion d'espace. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. Je ne reviens pas sur la nécessité d'une mobilisation importante, vous l'avez compris, pour organiser cette campagne de vaccination dans des délais très contraints et avec des contraintes importantes. Les phases suivantes sont destinées à vacciner la population générale en prenant en compte l'arrivée de nouveaux vaccins, mais avec une visibilité encore réduite sur les dates d'arrivée. Et surtout, mais qui vont pouvoir quand même permettre de limiter les contraintes et de pouvoir étendre la vaccination dans les lieux habituels de vaccination que sont vos cabinets, les cabinets infirmiers, voire les pharmacies. Si la décision est prise d'étendre l'autorisation de vacciner aux autres professions de santé. Merci à tous.